L'Amazonie, la plus vaste forêt tropicale de la planète. Nous filons à 20 nœuds. Direction les terres du peuple sataré maouais, au Brésil. Ce chef incarne bien la résistance des Indiens à la société du profit, responsable de bien des dégâts. Un cinquième de l'Amazonie a déjà disparu. La disparition de la forêt, c'est aussi celle des Indiens. J'ai commencé très jeune dans le mouvement indien et ça fait déjà 30 ans que je mène ce combat. Il y a beaucoup de difficultés, mais nous avons toujours l'espoir de vaincre un jour. Vaincre signifie sortir son peuple de la misère en revenant aux traditions ancestrales qui prônent l'harmonie avec la nature. Le sort de la planète en dépend. Je trouve que c'est important de faire connaître au monde notre philosophie basée sur la préservation de l'environnement. Nous menons des initiatives qui génèrent des revenus pour les Indiens, tout en respectant la biodiversité. C'est vital pour garantir le futur de nos fils et de nos petits-fils. Nous nous trouvons sur le fleuve Paranadoramos entre Manaus et Parintins, les deux villes les plus importantes de l'état de l'Amazonas. Avec son épouse et son dernier enfant, Obadi Esgarcia revient sur ses terres, après un séjour en ville et trois heures de bateau. Cet homme a rendu sa fierté à son peuple en promouvant une nouvelle organisation sociale. Un conseil général de la tribu avec pour objectif de développer une économie durable. Dans la forêt, les traditions sont immuables. Les jeunes filles préparent les repas de la famille élargie. Le manioc est un aliment de base principalement utilisé sous forme de farine. L'éducation des enfants s'atterrées commence d'abord par la mère. Les petites filles observent leur mère pour apprendre. Un enfant à cet âge a déjà son couteau et son manioc pour préparer la cuisine. Après l'avoir épluché, le manioc doit être trempé dans l'eau pendant de longues heures avant de pouvoir le consommer. C'est une culture millénaire des satterrées maouées. La farine de manioc est notre nourriture de base, de tous les indiens de façon générale. Le manioc, comme les autres aliments de la tribu, sont issus de la culture surbrûlée. Une technique agricole millénaire. Obadi Asgarcia veut nous montrer qu'en dépit des apparences, cette pratique ne détruit pas la forêt. Cela consiste à brûler la végétation sur une petite parcelle avant de l'ensemencer. Les satterrées maouées font pousser ici de la pastèque, du manioc, des haricots. Brûler cette zone, c'est une façon d'aider l'environnement ? Oui, aussi. Car après, nous planterons des arbres qui vont rester permanents. À ce moment-là, on va refaire la même chose dans un autre secteur de la forêt, pour ne pas avoir trop d'impact négatif sur l'environnement. On brûle ici, on tire ce dont nous avons besoin pour nous alimenter, puis on replante des arbres permanents et on laisse faire la nature. Les Indiens ne dessouchent jamais les arbres coupés. Leurs cycles de culture sont courts et le temps de la chachère est très long. Ainsi, l'écosystème s'autorégénère, même si cela peut prendre 10, 20 ou 30 ans. L'objectif de la tribu est de vivre de la forêt en l'impactant au minimum pour le plus grand bénéfice de la planète et de ses habitants. Au menu aujourd'hui, du manioc, donc, et de délicieux poissons pêchés dans le fleuve voisin. Ça, c'est la nourriture des satirés. C'est de la farine. Que mangez-vous exactement ? C'est de l'eau et de la farine de manioc. Comme je n'ai pas bu mon café ce matin, je suis sorti à 5 heures de la maison pour organiser notre voyage. J'ai pas eu le temps de manger. Alors j'ai vraiment très faim. Ça va me caler pour améliorer la situation. Ça, c'est du piment. Presque tout ce que vous mangez ici vient de la forêt, de la nature. Oui, presque tout. Il y a déjà 23 ans, Obadias Garcia a fondé un consortium pour produire et commercialiser les graines et les fruits de la forêt. Les techniques traditionnelles utilisées ont pour but d'en finir avec la malbouche. Et ses conséquences. Cancer, hypertension ou encore diabète, autant de maladies qui avant n'existaient pas ici. Une marche à suivre pour toute la planète. La santé, ce n'est pas avoir une ambulance prête à t'emmener à l'hôpital ou d'avoir des médicaments industrialisés. La santé, c'est quand vous avez vos propres aliments et des terres suffisantes. Quand vous avez de la diversité, des richesses, vous pouvez vivre de la forêt. Vous consommez des aliments sains qui vont protéger votre corps contre les maladies. Ça, c'est la santé. Et c'est ça que nous devons retrouver. Aujourd'hui, l'équipe du Brésil joue un match décisif. Le village n'a pas d'électricité, mais il y a un groupe électrogène. Il a été mis en route trois heures plus tôt que prévu, à l'heure du match de foot. A 300 kilomètres plus au nord, la ville de Parintines, 110 000 habitants. C'est le centre névralgique des fils du Guarana, c'est-à-dire les Indiens Satare-Mawai. C'est dans cette ville d'Amazonie que se trouve le siège du consortium fondé par Obadillas Garcia. Les graines et les fruits récoltés en forêt sont transformés et commercialisés dans ces locaux. Sergio est le fils né d'Obadillas Garcia. À 32 ans, il est l'un des dirigeants de l'entreprise. Notre culture principale, c'est le Guarana. On est connus comme les fils du Guarana. Nous avons donc créé une politique économique à partir du produit que nous avons. Nous avons organisé un commerce de ce produit en faveur des Satare-Mawai. On ne vend pas juste le produit Guarana. On vend aussi l'image de notre peuple à travers la question de la biodiversité, de la préservation de la culture, de la langue, de l'éducation, de la santé. On montre aujourd'hui au gouvernement brésilien et au peuple frère qu'il est possible de construire un développement sans déforestation. Qu'il y a-t-il dans ce petit sac, Sergio ? C'est du Guarana brut. Le fruit du Guarana est haché, conditionné puis transporté vers l'Europe. Le Guarana des Satare-Mawai est connu comme un produit d'excellence. C'est pour ça que notre Guarana est plus cher sur le marché international via le commerce équitable. Le Guarana est transformé en boissons énergisantes, en produits cosmétiques ou parapharmaceutiques. Ce fruit agit sur le système nerveux, éliminant la fatigue et stimulant la mémoire.